Musique Déjà dans The Jump Five, il y a trois qui avaient deux niveaux et il y a deux propriétaires. Emmanuel et Armand ont un rôle vraiment au-delà de l'aspect humain et de l'échange qu'on peut avoir d'une même passion que sont les sports équestres. Il y a aussi ce soutien et cet enseignement justement de gestion financière dont on a besoin. Forcément, quand il y a autant d'argent en jeu, je pense que c'est bien d'être épaulé par des gens qui connaissent vraiment ça et qui peuvent nous aider dans la gestion purement économique de nos structures. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir vraiment des propriétaires qui sont formidables pour le sport, qui nous soutiennent à 100%. On a réussi à créer une écurie vraiment de haut niveau qui nous permet de minimiser au maximum les contre-performances, il y en a toujours évidemment. Mais en tout cas, on arrive à trouver une certaine stabilité, une certaine régularité. Ça n'a pas été sans peine. Mais en tout cas, on commence à arriver à stabiliser un petit peu tout ça, les résultats. Musique Vous managez une entreprise autour d'un sport et qui a en général plus de défaites que de victoires, c'est difficile d'arriver à le crédibiliser vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des propriétaires qui nous soutiennent, vis-à-vis des sponsors. L'écurie Jump5 l'année dernière avait deux cavaliers dans les dix meilleurs mondiaux, avait un cheval vice-champion du monde par équipe et individuelle, un autre vice-champion du monde par équipe. Donc ça a été une des écuries les plus rentables sportivement parlant. Au-delà de ça, il faut arriver quand même à concrétiser pour que ça puisse durer et rendre cette aventure légitime. Forcément, il faut arriver à ce qu'il y ait un but financier qui soit atteint également. Musique Dès le départ, on s'est dit qu'on a envie de partir sur une aventure un peu plus globale, c'est-à-dire qu'il va partir de la formation des jeunes chevaux de manière pyramidale jusqu'au sport de haut niveau. Essayer de financer un peu tout ça avec un peu de commerce, c'est-à-dire l'achat et vente de chevaux. Que ce soit un système économique qui nous permette de faire ça pendant de nombreuses années et de ne pas s'essouffler au bout de quelques saisons. Musique Forcément, il y a souvent des conflits et d'intérêts de position entre les convictions intimes du cavalier qui ressent des choses et même les propriétaires de ce cheval qui ne sont peut-être pas aussi convaincus que le cavalier ou qui y croient plus. Je crois que mon plus gros défaut pour justement la réalisation financière d'une structure, c'est le fait de trop y croire. J'ai toujours envie d'aller plus loin, de me dire qu'on va pouvoir obtenir de meilleurs résultats qui lui donneront aussi une valeur supplémentaire. Et c'est moins mon rôle de cavalier mais plus de financier d'arriver à avoir une stratégie d'entrée et de sortie de produits. Et je déteste raisonner comme ça mais c'est aussi important pour pérenniser la viabilité économique de ce système. Il faut arriver à savoir quand est-ce qu'un cheval doit sortir, doit être vendu ou au contraire si on doit continuer à le façonner, à mettre un peu de main-d'oeuvre pour qu'il prenne de la valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada